Jérémy Ravier, votre parti n'a pas voté la proposition de loi contre la délinquance urbaine. Pourquoi ? Non mais déjà, ce que vous dites est faux. Nous avons voté un certain nombre de mesures qui nous paraissaient être dans le bon sens. Et on s'est abstenus, c'est vrai, sur d'autres qui franchement n'étaient pas légitimes par rapport à la situation. Oui, enfin, au final, vous étiez majoritairement contre. Oui, enfin, vous avez lu cette proposition de loi dans son ensemble. Je dirais, est-ce qu'on va arriver à nous faire croire qu'on va régler le problème de la sécurité avec des mesurées du cours de récréation ? Des mesurettes de cours de récréation ? C'est comme ça que vous définissez cette proposition de loi ? Oui, des mesurettes de cours de récréation. J'assume ce que je dis. Je veux dire, ça va peut-être choquer toutes les grandes âmes déconnectées du réel de notre pays. Mais je pense qu'il faut voir la situation en face. Et la situation, elle est abrasive avec un gouvernement qui a mené le pays au bord du chaos. Et ça, personne ne peut le nier. Ni la gauche, ni la droite. Vous ne croyez pas que vous y allez un peu fort quand vous dites au bord du chaos ? Bah écoutez, on ne doit pas vivre dans le même pays, alors. Parce que moi, ce que je constate, c'est que... C'est votre stratégie, de toute façon, d'alimenter les peurs. Non, par contre, si vous n'arrêtez pas de me couper la parole constamment, moi, je vais finir par quitter ce plateau. Parce que vous ne pouvez pas inviter quelqu'un et ne pas le laisser parler. Je veux dire, au bout d'un moment, ce n'est pas possible. J'ai le droit de vous poser des questions. Je suis là pour ça, non ? Mais vous n'écoutez pas les réponses, vous vous enfichez, vous jugez, vous accusez. Voilà, c'est tout ce que vous savez faire. Mais je ne vais pas accepter ça longtemps, je vous rassure. Eh bien, répondez à ma question, alors. Écoutez, il suffit d'allumer sa télé le matin, voilà, pour constater le délitement de la sécurité dans notre pays, c'est évident. Donc, au bout d'un moment, il faut arrêter de faire la politique de l'autruche, d'accord ? Vous pensez que le gouvernement est complaisant à l'égard des criminels ? Pas complaisant, le mot est fort, mais laxis, oui. Regardez les peines qui sont prononcées. C'est grave, ce que vous dites. Madame Lanval, vous savez que vous êtes censé faire preuve de neutralité journalistique, normalement, parce que là, vous faites le rôle de l'opposante politique. Je ne peux pas vous laisser dire n'importe quoi. N'importe quoi ? Ah, je dis n'importe quoi, maintenant. D'accord, ben écoutez, vous savez quoi ? Puisque je dis n'importe quoi, je vais partir. Comme ça, il n'y aura pas de problème. Voilà, merci beaucoup. Non mais attendez ! Bien, c'était Jérémy Ravière, vice-président de l'OPO. Sous-titrage ST' 501